Chaque année, les pompiers reçoivent des renforts durant la période estivale. Ces volontaires sont disséminés sur l'ensemble des centres de secours, comme ici, à Royan. Ce matin, vous avez 15 recrues qui vont faire la saison avec nous pour certains deux mois, pour d'autres un mois. A disposition de l'adjoint-chef RIFO pour la vérification du matériel et la découverte des engins. Voilà, bon après-midi. Premier jour au centre de secours de Royan pour Florian Bruneau et ses collègues sapeurs-pompiers volontaires. A 23 ans, cet étudiant en gestion des entreprises assure régulièrement des gardes à Mêles, dans les Deux-Sèvres. L'année dernière, j'ai découvert la saison à Royan et j'ai vraiment apprécié ce moment. Et donc, ça m'a donné envie de redécouvrir une deuxième saison. Mais avant d'attaquer leur saison et les opérations sur le terrain, les nouvelles recrues passent en revue l'ensemble du matériel qu'elles utiliseront durant leur séjour. Donc là, avec la fiche d'inventaire, on vérifie le matériel de l'ambulance. Donc, on commence par les premières pages pour vérifier que tout soit présent dans les trousses. Il ne faut pas qu'on découvre la chose sur l'intervention. Donc, c'est important qu'on le voie avant pour éviter toute erreur sur l'intervention. Et perdre du temps. Et être surpris, oui, et perdre du temps. Ici, sur la côte de beauté, les opérations durant l'été sont nombreuses et variées. Sur les plages, en centre-ville ou en forêt, ces jeunes pompiers volontaires doivent pouvoir intervenir dans n'importe quelle situation. Qu'est-ce que vous faites, là ? On fait la vérification du niveau de pression des appareils respiratoires. Ça sert à pouvoir s'engager dans des milieux viciés, des milieux enfumés. Alors, avant de prendre leur fonction dans leur centre d'affectation, les sapeurs-pompiers volontaires transitent ici par ce que l'on appelle la plateforme logistique. Nous sommes à Saint-Jean-d'Angélie. Grosso modo, 2023, c'est plus de 50 000 interventions. Et ce qui illustre justement la franche côtière, qui est donc la plus importante en termes d'intervention, on est à près de 34 000 interventions sur le pôle ouest. Briefing matinal pour la quinzaine de recrues et signature d'engagement pour la saison. En fait, c'est un petit rituel qu'on a instauré. Donc, on a deux journées, le 1er juillet et le 1er août, où on accueille nos saisonniers externes. On a une partie qui est présentation du département, du service départemental d'incendier de secours de Charente-Maritime, avec un petit rappel sur les usages et le fonctionnement du SDIS. La faille, vous l'accrocherez à la tablette noire et à votre box. Alors ici, c'est le passage incontournable pour tous les sapeurs-pompiers qui vont travailler durant les prochaines semaines ici en Charente-Maritime. Nous sommes dans le magasin d'habillement de la plateforme logistique et tous, et c'est ici, leurs équipements qui les suivront durant tout l'été. À mon avis, elle est grande aussi. Tu veux bien essayer les tours, s'il te plaît ? Je suis beaucoup plus serré que celle-là. Les galons, c'est bon. Polo, pareil. Polo, pareil. Veste. Veste, c'est bon. C'est ton confort, c'est toi qui décides. Ouais, ça sera mieux, ceux-là. Ceux-là sera mieux ? Allez. Dans leur paquetage, tenue de feu, rangers, gants de protection, sur pantalon cagoule et, bien sûr, l'indispensable casque. Alors, il est comment, ce casque ? Nickel, parfait. À quoi il faut veiller, justement, quand on possède un casque comme celui-là ? Bien que ça maintienne la tête, pas que ce soit trop petit, histoire qu'on soit bien maintenu, quoi. Désormais équipé de la tête aux pieds, Florian et tous les pompiers volontaires de cette saison 2024 sont prêts à intervenir jour et nuit. Cette année, ils sont 130 à être déployés sur les îles de Léron, De Ré, Royan et dans tous les lieux où la fréquentation explose durant l'été. Une période sensible pour les pompiers de Charente-Maritime qui réalisent 10 000 interventions, soit 20% de leur activité sur l'année.